et bien bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo après plusieurs commentaires en fait qui m'ont demandé de faire un tutoriel sur le fmc du boeing 737 700 donc ça va être le même pour le 800 et le 600 de pmdg là j'ai la version 700 donc je vais vous expliquer ça assez rapidement je rentre dans le cockpit et la première chose à faire va bien évidemment être de d'allumer la batterie alors soit on allume la batterie et dans ce cas là les deux fmc vont s'allumer tout seul d'ailleurs c'est étrange qu'ils soient allumés déjà tous les deux bon sinon il suffit de alors je vais vous montrer déjà pour se rapprocher du fmc dans la vue vous pouvez faire un contrôle 3 pour arriver face au fmc une fois que vous êtes là si vous n'avez pas allumé la batterie vous avez la possibilité d'appuyer longtemps sur le bouton menu si tous tous les écrans sont éteints et ça va vous allumer les fmc voilà donc moi ce que je vais faire je vais faire contrôle 6 et je vais allumer la batterie voilà ensuite je vais refaire contrôle 3 je vais me diriger sur l'écran de droite et là nous avons plusieurs choses alors je vais faire d'abord une chose rapidement en vous expliquant je vais mettre le grand power unit à l'extérieur pour avoir au moins l'alimentation de l'appareil externe pour que je puisse continuer à vous faire le tutoriel sans que j'ai une alarme de batterie qui se déclenche donc je vais aller dans fs action ground services donc là c'est le service au sol external pit power donc il ya deux possibilités soit c'est un external pit power donc là c'est une genre de petite trappe qui s'ouvre au sol et il ya un câble qui vient se relier à l'appareil soit vous demandez un gpu carte ça c'est un générateur externe comme on a habitude d'en voir sur des chantiers ou quoi et qui va apporter une alimentation externe donc moi je vais choisir celui-ci et je clique sur request on voit qu'il apparaît ici il est devant l'appareil et il est branché je vais faire contrôle 6 et on voit que le bouton de grande power ici est allumé donc ça veut dire que c'est disponible je peux passer sur l'alimentation externe voilà donc maintenant que nous sommes sur l'alimentation externe j'ai tout mon temps pour vous expliquer un peu le fmc alors le fmc il se présente de cette manière vous avez ici le fmc donc là c'est pour accéder carrément à toute votre programmation de plan de vol toutes les paramétrages qu'on va mettre dans l'appareil pour réaliser un plan de vol ensuite des links je ne sais pas du tout ce que c'est je ne l'ai jamais utilisé des devs d'eau non plus vous avez pmdg setup donc là c'est pour paramétrer votre appareil donc par exemple vous avez ici les options vous pouvez paramétrer tout ce qui est simulation aircraft surtout je suis beaucoup allé donc options simulation performance vous avez la possibilité pardon de de régler pas mal de choses vous voyez on peut cliquer sur next page alors pour info vous avez ici le nombre de pages et vous pouvez cliquer sur page suivante ou page précédente voilà dans pmdg setup vous avez ici aircraft donc votre appareil et vous avez équipement les équipements typiquement c'est si vous avez vous avez la possibilité par exemple ici de mettre la nouvelle version du pilot automatique ou l'ancienne version vous avez la possibilité ici au lieu d'avoir deux écrans de mettre l'horizon artificiel un peu à l'ancienne vous avez la possibilité de mettre l'altimètre à l'ancienne au lieu d'avoir deux écrans ici ça c'est paramétrable de même pour ici vous avez la possibilité de mettre les boutons les nouveaux boutons moi j'ai choisi de laisser les anciens mais je vais vous montrer donc il ya plein de choses qui sont possibles là dessus vous pouvez choisir de mettre le wifi je vais vous montrer ça donc là on voit qu'on a 16 pages donc je vais faire page précédente donc par exemple si je clip sur alors je sais plus si c'est ici cutoff switch style voyez donc moi je vous parlais à l'instant de ces deux boutons là si j'y retourne cutoff cutoff switch style pardon je vous mets le new et là on se retrouve avec les nouveaux boutons voilà donc c'est pas mal on peut choisir par exemple là si je vais à l'extérieur vous voyez sur le dessus ici la l'antenne wifi je peux changer ça également donc là deux antennes wifi je demande un caubend à c'est peut-être ici pardon cueille bande note installe et là il a disparu donc en fait il ya plein de choses comme ça qui sont paramétrables c'est vraiment génial clairement et la hebrew windows par exemple voilà si je clique dessus donc là on voit que j'ai des petites fenêtres en haut et si je retourne sur mon fmc je mets non et là ils y sont plus donc tout est paramétrable il faut jouer un petit peu avec ça pour voir à quoi ça correspond mais c'est vraiment vraiment génial ensuite alors vous pouvez faire ce que je fais là sur les deux fmc 1 moi je me mets sur celui de droite parce que celui de gauche je vais l'utiliser pour mon plan de vol si je retourne dans pmdg setup il ya aussi il ya aussi les options les couleurs des écrans il ya plein de choses si je retourne dans menu vous allez dans fs actions et là vous avez la possibilité de régler votre appareil par exemple la quantité de fuel que vous avez vous pouvez choisir d'avoir le fuel complet les deux tiers un tiers ou alors ou alors vous réglez ici la quantité de fuel que vous voulez si je veux 2000 je peux mettre 2000 ici voilà je crois qu'on peut pas aller en dessous de mille il me semble ensuite payload c'est pareil combien au début au moment où vous allumez votre appareil combien vous avez deux personnes à bord de cargo de tout ça moi j'ai tout réglé sur 0 les dors les portes vous pouvez choisir de les ouvrir de les fermer voilà je peux ouvrir une porte qui est normalement de ce côté ci voilà donc là typiquement on se casse la gueule donc la porte s'est ouverte et et vous pouvez gérer ça depuis depuis ce petit panneau mais en moi j'y touche rarement parce que plein de choses se font automatiquement vous allez comprendre et là vous avez le pushback dans grand services vous avez donc le gpu card qu'on a vu tout à l'heure le grand power unit qui se trouve à l'extérieur vous avez la possibilité de choisir si vous voulez que vous connecter à une jetway ou non ici vous avez les airster unit j'ai eu des problèmes avant donc peut-être qu'il ya une mise à jour en fait quand je demandais quand j'avais une jetway à côté de moi que je me réglais sur jetway c'était un escalier qui venait quand même alors que je demandais une une jetway du coup la porte s'est ouverte toute seule vous avez l'air conditions unit le portable weather water lavatory maintenance le fuel donc moi je vais faire venir le fuel donc on devrait voir le fuel arriver tout simplement et se connecter à l'appareil ensuite pour le fuel là vous avez pouvoir rentrer le nombre de kilos de fuel alors moi pour le fuel je vais avoir un bloc à 8694 8694 vous le rentrez ici et vous démarrez vous faites start pour que le camion puisse commencer à charger le fuel vous avez la possibilité du coup vu que vous avez connecté la jetway de faire rentrer vos passagers donc là moi je vais reprendre mon plan de vol pour l'exemple c'est un plan de vol que j'ai fait à l'arrache sur sim toolkit pro il a bien détecté que mon appareil se trouvait à nice je vais tout de suite regarder mon plan de vol et je vais avoir combien de packs j'ai en avoir pour 9684 kg j'avais tout pas remettre en kilos ça me paraît bizarre ça me paraît énorme alors je n'ai pas le nombre de passagers qui est noté je dois avoir juste le poids ça doit être avec leurs bagages je pense non bagages plus fret sans dessous alors quand vous appelez la jetway vous n'allez pas pouvoir remplir ici le nombre de passagers pour que ça se charge automatiquement c'est bien dommage peut-être qu'il ya une info que j'ai oublié par exemple si je retire la jetway voilà je vais sélectionner par exemple 131 passagers et je vais être obligé d'attendre que le bus partent déjà je suis obligé de virer le bus pour que les passagers puissent avoir l'escalier donc il ya ça qui est aussi géré par par le pmdg c'est si vous avez un véhicule qui peut en bloquer un autre les autres vont devoir attendre que ce véhicule soit parti pour arriver et faire leur travail donc là le bus s'en va ce qui va pouvoir me permettre de faire venir l'escalier donc en théorie l'escalier on n'en a pas besoin puisqu'on a une jetway à côté mais c'est pour vous montrer le système de d'embarquement des passagers du pmdg donc on a l'escalier qui arrive donc ça va automatiquement m'ouvrir ma porte voilà et je peux vous voyez quitter cliquez pardon sur start board et là les passagers vont monter tout seul dans l'avion voyez et hop tout le monde est arrivé dans l'avion on n'a plus la possibilité de cliquer sur start je vais maintenant passer sur mon écran de gauche et c'est là que ça va être un peu plus intéressant donc j'ai mon mon plan de vol qui est chargé ici et j'ai ma route qui se trouve ici donc on part de nice on va voler à une altitude au flag level niveau 360 pardon on va partir de la 22 l on va voler au niveau 360 on a une side qui s'appelle octet 6 x ray et on a une star qui s'appelle tin hill 9 whisky pour arriver à charles de gaulle sur la piste 27 droite voilà donc là on va rentrer tout ça donc avant de faire tout ça déjà on va se diriger on va faire un contrôle 7 et on va aligner les irs vous cliquez sur aligne align vous attendez que le bouton se remettent en blanc et ensuite vous cliquez sur nav voilà on peut ensuite se cliquer se mettre ici sur et ding système je dirais pour connaître le temps qui nous manque qui nous reste avant d'avoir les irs d'aligner je retourne sur mon fmc voilà ensuite vous avez donc quand vous êtes dans le menu vous cliquez sur fmc vous arrivez sur cette page il va falloir aligner les irs pour ça vous avez vous avez cliqué sur pause in it vous cliquez le dessus vous notez le nom de l'aéroport donc lfmn puisque moi je suis à nice ça va vous donner une coordonnée gps vous la prenez et vous la coller ici juste en faisant un clic gauche à chaque fois et vous avez votre irs qui va s'aligner pour l'instant les écrans vous voyez ils sont tous inopérants une fois que ça c'est fait vous allez pouvoir cliquez sur route vous allez noter votre départ donc pour moi c'est déjà noté lfmn ici destination lfp g pour ma part voilà flight number on va dire que c'est air france 28 yankee s'en fiche ok flight plan request ça c'est quand vous avez déjà fait votre plan de vol sur simbris et vous pouvez l'appeler directement ici moi je ne vais pas le faire on va le faire à la main sinon ce serait trop facile donc vous voyez que j'ai deux pages je vais cliquer sur la page 2 et là vous avez cette fenêtre qui apparaît et c'est ici qu'on va noter tout notre plan de vol que nous avons ici sur on va lier d'ailleurs à simbris donc on va commencer par donc ça je m'en occupe pas parce que c'est ma side et ça je m'en occupe pas pour l'instant parce que c'est ma star je vais commencer par noter à partir d'ici les points comme ça comme octet jip no log ni seront à noter à droite et tout ce qui est ut 26 hum 733 un 854 seront à noter sur la gauche de votre fmc et tout ce qui est dct ça veut dire direct et vous quand vous aurez noté par exemple ut 26 moi je vais vous montrer je vais vous montrer ça va être plus simple donc dct veut dire direct je vais vous montrer donc on commence par rentrer octet on le note à droite voilà on voit que c'est un direct octet ensuite hum 733 on a dit on le note à gauche hum 733 ok donc on prend on suit la hum 733 pour aller vers jip no jip no on le met on le met à droite et on continue comme ça et je m'arrête là je m'arrête là je me suis arrêté en gros ici à tinille qui est devant ma star et la star on va la rentrer ailleurs maintenant que vous avez votre route qui est noté ici vous allez pouvoir aller dans départ arrivée départure arrival vous faites attention cliquez pas sur a r ici vous cliquez sur départ vous partez de nice et c'est ici qu'on va rentrer notre side donc on part de la 22 elle vers le niveau 360 et on a une side qui s'appelle octet 6 x ray donc 22 elle et on cherche octet 6 x ray donc les lampes à ses 7 x ray voilà il ya des petits bugs comme ça des petits numéros qui change est ce que c'est une histoire de mise à jour par sim brief des cartes je sais pas en tout cas ça s'appelle octet 6 x ray pour moi sur sim toolkit pro et là c'est octet 7 x ray c'est pas très grave on choisit ça ensuite on retourne dans départure arrival lfpg on sélectionne arrival et on arrive sur la 27 r par tinille 9 whisky tant pis une fois que ça c'est fait vous allez pouvoir faire ctrl 2 vous réglez ici sur plan pour voir sur l'écran de droite ici votre plan vous pouvez zoom et dézoomer avec cette molette voilà et on va aller dans votre fmc on va cliquer sur legs et ça ça va nous permettre de vérifier notre plan de vol je vous montre je vais rezoomer un peu voilà et là on a notre départ donc on a notre aéroport qui est ici et notre chemin qui va faire comme ça ça c'est notre seed je clique sur le fmc sur next page hop là pardon pas next page je vais cliquer ici sur step et on va avancer point par point pour vérifier notre chemin voire si on n'a pas une discontinuity et visiblement on a une discontinuity et ben c'est parfait comme ça je vais pouvoir vous montrer comment régler ça et là on arrive progressivement sur notre star pour arriver à notre aéroport de destination donc on va aller dans route et on va faire passer les pages et vous voyez qu'ici on a une discontinuity et comment régler ce problème et ben il n'y a rien de compliqué vous prenez votre point ici clique gauche sur le bouton on voit qu'il apparaît ici sur l'écran et on le recolle ici et la discontinuity n'existe plus tout simplement voilà vous pouvez confirmer cette information en retournant dans l'ex et en cliquant sur step et on voit que la route continue son chemin son chemin sans être sans être coupé quoi voilà c'est contrôle 8 pour info pour faire le zoom sur les écrans et on voit ici que si je clique sur step le chemin se fait bien voilà une fois que vous avez fait ça votre trait est en bleu en pointillé ça veut dire que la route n'a pas été validée donc on va la valider tout de suite on fait activate donc vous cliquez sur route d'abord et activate execute et là votre route on va retourner dans legs et là et là on voit la route voilà qui apparaît en rose c'est votre trajet voilà tout simplement donc maintenant qu'on a fait ça la route c'est géré les passagers sont embarqués le fret je ne l'ai pas fait mais on peut le faire on pouvait le faire tout à l'heure c'est vous pouvez le faire en allant dans le menu fs action grande servie 6 on appuie sur les pages ici on appelle le carte le loader on sélectionne les kilos ici on fait start et puis les kilos enfin le on voit les kg augmenter au fur et à mesure que les bagages sont mis dans la soute donc moi je peux je ne vais pas les mettre pour je peux je peux les mettre mais je vais pas passer par ça parce que sinon ça va être trop long je vais directement aller dans payload et puis je vais mettre d'ailleurs les unités peuvent se gérer également c'est dans menu pmdg setup aircraft display vous allez pouvoir sélectionner ici si vous voulez des kg donc à la neuvième page du coup si vous voulez des kg ou des livres du coup on revient sur ce sur ce fmc d'entre route est fait toutes les points sont notés on n'a pas de discontinuity tout est chargé et on va pouvoir aller dans initref vous avez cette page et vous allez pouvoir noter ici votre altitude donc moi on est au niveau 360 pour ma part vous avez cruz wind le wind ici 170 04 voilà c'est pas celui du cruise un jeu si vous avez l'information n'hésitez pas à me le dire parce que ça pourrait être intéressant donc 170 04 par contre c'est important de noter tous les éléments vous allez comprendre pourquoi altitude de transition ici on a 5000 pieds donc on va mettre 5000 pieds réserve là c'est pareil je n'ai pas l'information je mets toujours 30 cost index moi j'ai un cost index de 50 et ensuite pour le 0 fuel ou est vous cliquez ici il vous affiche une valeur que vous recoller ici vous exécutez une fois que ça c'est fait notre plan de vol est géré on va pouvoir aller dans n1 limite je laisse toujours ces deux trucs là sélectionner on va aller dans take off flaps donc on va décoller avec 5 degrés de flaps il nous propose ici des valeurs de vitesse v1 vr et v2 donc si vous voulez les garder vous cliquez simplement devant chaque valeur et ensuite ici vous avez la trim vous cliquez à côté pareil vous propose une valeur automatiquement de 23,7% ce qui vous donne une trim bon pour ma part à 5,57 la trim il faudra la régler avant le décollage alors je suis juste en train de chercher c'est quelle vue bon tant pis je me mette ici il va falloir la régler au décollage et on a une trim à 5,67 donc vous voyez vous avez une graduation ici et il faudra arriver presque au 6 quoi donc je vais me régler sur 5,67 à peu près donc 5,5 et là j'ai mon réglage take off qui est fait si vous voulez vérifier que tout fonctionne bien en fait il faut absolument que l'auto pilote et toutes les informations pour fonctionner dans le fmc si tout n'est pas rempli dans le fmc l'auto pilote ne va pas marcher ou alors vous allez avoir que la v nav et pas la l nav etc donc pour vérifier ça vous pouvez cliquer sur l nav et v nav alors pour que ça marche il faut d'abord cliquer sur fd ici on fd on et ensuite vous cliquez sur l nav et v nav si les deux s'allument au sol ça veut dire que toutes vos informations sont rentrés dans le fmc il peut suivre sa route et être autonome à noter que le pmdg pour ceux qui ne le connaissent pas il va gérer sa route il a toutes ses altitudes qui sont notées dans le fmc il a calculé toutes ses altitudes il connaît son top of climb il connaît son top of descent pour ça il faut aller dans legs je crois voilà vous allez dans legs et ici vous avez voyez toutes les altitudes qui ont été rentrés à tous les points avec toutes les vitesses vous avez toutes les distances vous avez tout qui est rentré dedans automatiquement ça c'est le calculateur qui fait ça tout seul je pense et du coup bas si vous avez les deux boutons ici qui s'allument c'est bon vous avez toutes les informations pour décoller avec votre boeing 737 votre route sera suivi automatiquement grâce au fmc voilà donc si vous voulez il peut arriver que le l nav ne s'allument pas au sol dans ce cas là vérifier d'abord que vous avez bien toutes les informations dans le fmc qui sont notées comme on l'a fait là et et décoller et en vol vous réactiver la l nav et la v nav souvent ça marche voilà n'oubliez pas pour que ça fonctionne aussi donc du coup de cocher de d'allumer de mettre sur on le flight director ici et ici des deux côtés n'oubliez pas également de rentrer toutes vos informations de heading de tout ça dans votre autopilote et d'appuyer également sur ce bouton pour qu'ils suivent pour qu'ils suivent sa route voilà tout simplement j'espère que ce tuto vous aura été utile je vous ai partagé le les quelques connaissances que j'ai sur le fmc de ce boeing 737 ça fait pas si longtemps que ça que je l'utilise je dois en être à une quinzaine de vols avec lui donc le fmc en plus change pas un petit peu par rapport à celui de la 320 que j'avais l'habitude d'utiliser donc c'était celui de fly by wire et et en plus dans fly by wire je faisais le fmc en chargeant automatiquement le plan de vol depuis sim brief donc je ne faisais rien manuellement je notais aucune valeur donc là je suis encore dans mes débuts on va dire d'utilisation du fmc je vous ai partagé les connaissances que j'avais là moi même j'apprends encore à l'utiliser et il faut pas mal de vol je pense avant de pouvoir le gérer totalement mais mais voilà clairement clairement il faut y passer du temps pour le pour le maîtriser totalement surtout que il ya encore pas mal de choses qui sont qu'ils sont envoyés la délinqué des dos le jeu de fdo je sais pas je n'ai aucune idée de ce que c'est faut que je me renseigne et puis bah dans pmdg setup c'est pareil ya beaucoup de choses beaucoup de choses à savoir alors une chose aussi que je ne vous ai pas dit donc c'est dans menu pmdg setup vous allez pouvoir donc mettre toutes les options que vous voulez dans votre avion les boutons quel type de bouton les fenêtres par les fenêtres le payload savoir si vous voulez zéro passager quand vous démarrez votre avion si vous voulez tout ça et une fois que votre avion est paramétré comme vous l'aimé par exemple en cold and dark et tout ça vous pouvez sauvegarder voilà vous pouvez sauvegarder votre votre tous les toutes les options et tout ce que vous avez bidouillé dans le fmc et pour ça il faut faire il faut faire state statut sauvegarder le statut quoi tout simplement vous allez sauvegarder le statut vous allez donner un nom donc moi je l'avais déjà déjà enregistré et il va l'enregistrer et quand vous allez avoir votre appareil qui fait mettons je veux repartir à zéro avec mon appareil vous allez dans panel state load et là vous avez plusieurs choses qui sont déjà disponibles donc le cold and dark le climb vous avez plusieurs choses qui sont paramétrés vous allez pouvoir avoir tous les boutons tout ça qui sont remis automatiquement et moi j'avais sauvegardé ici donc c'est un cold and dark aussi mais avec mes options j'ai juste à le charger et là mon appareil va s'éteindre voilà voilà donc mon appareil s'est éteint parce qu'il s'est remis dans la position que je lui ai demandé au début voilà ça c'est ça vous pouvez paramétrer votre appareil comme ça c'est plutôt bien fait je trouve donc donc voilà pour la lampe torche pour ceux qui savent pas c'est alt l ça peut être bien pratique quand vous commencez à être dans le noir voilà donc j'espère que cette petite vidéo rapide et est peut-être un peu compliquée pour ceux qui débutent sur le pmdg bah j'espère qu'elle vous aura été utile c'était c'est peut-être pas la plus complète pour le moment puisque comme je vous l'ai dit j'apprends encore dessus mais pour ceux qui le veulent je pourrais refaire une vidéo pour vous expliquer certains points que vous n'avez pas compris ou peut-être pousser encore un peu plus le détail du fmc déjà on en a vu une bonne partie en plus régler le fmc ça peut durer un certain temps donc voilà il faut arriver à gérer avec le plan de vol aussi que vous faites sur sim tout le kit pro déjà réussir à comprendre tout ça c'est assez compliqué à comprendre il ya pas mal d'informations c'est pas c'est pas très c'est pas très clair enfin c'est clair quand vous choisissez le bon truc le bon format d'affichage mais il faut déjà avoir des notions d'anglais un petit peu parce que c'est de l'anglais et en plus c'est de l'anglais abrégé donc bon il ya pas mal de choses à savoir mais voilà j'ouvre une petite parenthèse avant de terminer cette vidéo on est maintenant à peu près sens un peu plus de 150 personnes abonnées déjà merci à tous de me suivre sur cette chaîne youtube ça me fait vraiment plaisir ça me pousse à faire d'autres vidéos et donc là je me fixe un objectif des 200 abonnés donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez avoir d'autres vidéos comme ça j'ai un discorde le lien est dans la description j'ai créé un discorde pour qu'on puisse discuter échanger sur les problèmes qu'on rencontre ou sur les questions que vous pouvez avoir sur flag simulator de manière générale et puis pour s'organiser des vols aussi à plusieurs et tout ça vous pouvez rejoindre le discorde peut-être que je ferai des lives plus tard mais pour l'instant c'est pas dans dans mes objectifs principaux de l'année en tout cas construction de maison oblige j'ai très peu de temps pour faire mes vidéos et j'essaye d'en sortir une par semaine j'essaye de me fixer cet objectif là de vous fixe de vous faire une vidéo par semaine que ce soit tutoriel les no comment qui viennent de sortir les vols complets mais réduit en dix minutes résumé etc donc merci à tous déjà de me suivre merci à tous pour vos commentaires qui sont de plus en plus nombreux et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne tout simplement pour me soutenir pour me pousser encore à faire d'autres vidéos et n'hésitez pas à poser des questions dans la description je réponds à tout le monde pour l'instant je peux je n'ai pas encore un million d'abonnés donc je réponds systématiquement à tout le monde et si vous avez des questions ou des demandes comme là c'était une demande d'un abonné de faire cette vidéo et ben n'hésitez pas je le fais avec grand plaisir voilà encore merci à tous merci d'avoir regardé cette vidéo je vous dis à très bientôt à la semaine prochaine ciao